Et on y va pour E4, et le Gambit du Roi qui va tomber, on espère que Borch va mieux se défendre cette fois, vous avez vu des précédents adversaires qui ont envoyé du F6 ici, à un contre Gambit Falkbeer de la part de Borch, voilà c'est bienvenu, il ne veut pas accepter notre Gambit, il veut lui-même faire un Gambit, et donc on n'a pas trop grand choix que de prendre, on joue contre Papa 53, un joueur français, et on a dit qu'on jouait des Siciliennes aujourd'hui. Et il part pour une attaque Grand Prix, cependant il n'a pas commencé par KS3, et ça me donne tout de suite envie de faire des 5-1, et on va la jouer avec KF6, qui est la façon de jouer, on ne veut pas faire Dame-prendre pour se faire attaquer par le KF6, et KF6 pour reprendre avec le KF6, entre guillemets, risqué, comme fou C4, KF3 qui laisse faire l'échec sur H4, mais nous on a le classique, KF3 qui empêche la Dame de venir faire cet échec. Sur cette diagonale toujours risquée quand on joue le pion F, et il joue le coup standard, on peut dire, Zae-Zae, ici, mais là je me dis que ça va partir là-dedans, parce que sinon j'allais prendre moi-même et gagner une Dame, donc il fallait qu'il fasse quelque chose de... Et j'ai prévu de sacrifier ici, il va prendre... Enfin, il n'était pas obligé non plus, d'ailleurs il aura peut-être pu se réfréner, faire un petit fou aussi, par exemple, un truc solide, parce que là, il se jette dans la gueule du loup, alors... La Dame qui a peu de casse ! Bonjour à tous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie pédagogique, c'est le retour ! Et j'ai choisi pour ce format d'utiliser un répertoire. Avec les Noirs, je vais jouer uniquement des Siciliennes, Siciliennes-Chevening, du nom de ce quartier de la ville de Lae aux Pays-Bas. Et sinon, bien sûr, on va rencontrer souvent des anti-Siciliennes, côté blanc, comme la Lapine, par exemple, ou d'autres systèmes. Et donc, on va voir ce que ça donne, et avec les Noirs contre D4, on va jouer la slave avec D prend C4, la slave dans sa pure forme, on peut dire. Et si on joue une Anglaise, le Cavalier F3, on essaiera de retomber dans une slave. Voilà, donc jour 45 minutes de jeu, des parties de 10 minutes plus 2 secondes par coup, et on va tout de suite voir ce que ça va donner. S'il se forme à vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me laisser un commentaire. Alors, je lance le compte à rebours de 45 minutes, c'est parti, et je vais lancer une recherche de parties. 10 plus 2, plus de 1.600 élo sur le site, on devrait avoir quelques candidats. Avec les blancs, on va jouer Gambi du Roi sur E5, et on va jouer Gambi Mora sur la Sicilienne. Sur le reste, on essaiera de jouer standard. Alors, on joue contre Borch, on commence par Borch, le joueur français, 1824 élo, et on est là pour E4. Et le Gambi du Roi qui va tomber, on espère que Borch va mieux se défendre cette fois. Vous avez vu des précédents adversaires qui ont envoyé du F6 ici à un contre-Gambi Falkbeer de la part de Borch. Voilà, c'est bienvenu. Il ne veut pas accepter notre Gambi, il veut lui-même faire un Gambi. Et donc, on n'a pas trop grand choix que de prendre son pion de D. Voilà, il lutte contre la sortie du cavalier en F3 ici, et nous, il va falloir qu'on lutte contre ce pion qui est très fort en E4. Donc, on va tout de suite l'attaquer. Alors, est-ce que je pourrais peut-être l'attaquer en protégeant mon pion ? Un peu plus précis, j'imagine. Voilà, il protège et il attaque le pion D5. Il a sacrifié un pion temporairement, mais il peut le récupérer. Et on va essayer de se débarrasser de ce pion agaçant en E4 qui m'empêche de sortir cavalier F3. Ah bah, on s'en est bien débarrassé, là, pour le coup. Alors, je pourrais prendre naturellement du fou. Est-ce qu'il pourrait se permettre de faire ça ? Fou B5 échec, ça donne quoi, ça ? Est-ce que ça ne serait pas un coup gagnant, Fou B5 échec ? C6 dame prend D5, ça donne quoi ? Coup gagnant, je ne sais pas, mais on a l'impression qu'on gagne au moins un pion dans cette histoire. Parce que sinon, j'allais prendre de la dame pour protéger, c'est la logique. Le seul truc que je ne gêne pas ici, c'est que mon pion soit orphelin, pion F, là, et qu'il gêne le fou. Bon, on va essayer de fou prendre, on va voir ce que ça donne. Il a peut-être fou G4... Je suis un peu perplexe. Bon, j'ai encaissé un pion et je me dis que s'il fait ça... Alors, je ne peux pas le faire comme ça. Prise, 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 parce que échec pour gagner la dame. Hop ! Je perds mon fou. Par contre, je me dis que fou échec, c'est embêtant. Alors, j'ai rarement vu ce thème, ce qui me... Ce qui me chagrine, ce qui me fait dire que ça ne marche peut-être pas bien, mais... J'ai l'impression que ça fonctionne. Alors, il s'est convaincu que ce n'était pas prenable. Il développe le fou de manière modeste. Du coup, j'ai envie de dire qu'il a perdu un pion pour pas grand-chose. Et maintenant, pour le coup, il ne peut plus prendre parce qu'à la fin, il se pondrait. Il faut prendre échec. Donc, on va aller pour le petit roc. Tout simplement, il fait son petit échec. Il a l'air content de lui. Donc, on va se décaler. Va-t-il tenter un cavalier G4 ? Je le vois venir de loin, le borge là. Donc, il veut faire échec. Fourchette royale qui m'obligerait à sacrifier la qualité. Mais bon, on va arriver de très loin. Donc, soit je fais un petit dame E1 et je peux coulisser par là. Et la première question que je dois me poser, c'est est-ce que j'ai un fou prend H7 suivi de cavalier échec ? Mais comme le fou défend le cavalier ici, ma dame ne pourra pas le capturer. Donc, il faut juste que je me défende contre ça. Un autre coup candidat très important, c'est cavalier E4. Est-ce qu'il pourrait, pour le coup, en profiter pour faire ça ? Eh bien, semble-t-il que oui, car je n'aurais pas cavalier échec avec l'idée de placer la découpe. Parce qu'il y aurait cavalier prend, on revient protéger l'extrémisme. Si vous avez suivi ma variante. En cavalier E4, je prendrais quand même le fou en C5, qui est une très belle pièce. Et sinon, dame E1, c'est quand même un réflexe qui a l'air normal ici. Je ne vois pas de contre-indication particulière. Je vais aller pour dame E1. Je suis moyennement convaincu, mais j'y vais quand même. Donc, tour E8, je vais probablement faire dame G3. Le cavalier E5 serait jouer avec le feu, avec des petits F6 et je suis cloué. Donc, dame G3, normal. Et un jour, je ne sais pas quand, il faudra que je fasse F5 pour réveiller ce fou. Parce que si je dois le mettre là, ce n'est pas joyeux. Alors, si j'ai une occasion de l'échanger contre cette belle pièce, que j'hésitais à sacrifier le pion D5 pour prendre cette belle pièce. Mais bon, sa dame aurait été active, menaçait discrètement toujours cavalier F2. Mais surtout, voilà, je ne suis pas sûr que ma position a été formidable. Il aurait repris son pion. J'aurais toujours mon pion sur F4. J'aurais certes la paire de fous, mais le fou est un peu à la peine. Je n'étais pas convaincu. Et voilà, notre ami Borch qui réfléchit beaucoup ici. Il est embêté. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas. Maintenant, c'est à son tour de ne pas pouvoir développer facilement son cavalier. Pas développer son fou facilement non plus. Donc, je le sens un peu en difficulté. Alors, s'il n'est pas trop sûr, il peut peut-être faire juste ça. Je ne sais pas ce qu'il regarde, en fait. Ce qu'il cherche, s'il hésite. Est-ce qu'il pose des questions sur Tourla ? Est-ce qu'il envisage le Gambit ? Dans tous les cas, j'ai l'impression que s'il a vu quelque chose de plausible, il aurait dû le faire depuis plus longtemps que ça. Car il est en train de dépenser son temps. Il est toujours au-dessus de moi à la pendule. C'est parce que j'ai beaucoup parlé. Mais sinon, là, il est en train de prendre beaucoup de retard. Il est en train de gâcher son avance, en tout cas, à la pendule. Alors, il y a deux secondes d'incrément. Ce n'est pas énorme, deux secondes. C'est important d'essayer de bien gérer son temps. Par rapport à l'ensemble de la partie. Alors, on ne sait pas combien de temps va durer la partie. Mais il faut être prêt à une longue partie. C'est la partie serrée. Il peut durer 40, 50, 60 coups. Et si on utilise 80%, 90% de son temps dans les 20 premiers coups, voire 25, 30 premiers coups, on va manquer de temps pour prendre des décisions importantes. Et finalement, il se décide pour tour 8. Je ne sais pas s'il a été dérangé. D'ailleurs, je suis étonné qu'il a réfléchi aussi longtemps pour jouer ce coup. Et nous, on va se mettre en G3. Alors, ce n'est pas incroyable. Je ne menace pas grand-chose. Et puis, il peut essayer de bondir sur E3 avec le fou, le cavalier. Il est bien soutenu par sa tour. Certes. Mais, j'ai un ton de plus. Est-ce que le fou prend H7, qui est une thématique sacrifice du calabré, ne marcherait pas du tout ici. Puisqu'après, roi prend, cavalier, échec et un dame là. Il aurait de multiples façons de se défendre. Il pourrait faire fou là, par exemple. Parce que je n'ai plus mon fou. Il pourrait faire cavalier là. Il pourrait faire cavalier là. Donc, c'est vraiment... Alors, il va pour un mix de tour 8 et de sacrifice du pioncé. C'est plutôt bien dans l'idée car, surprise, il pourra développer son jeu. Son cavalier, en tout cas, à défaut de son jeu. Et... Et ça me pose une question. Alors, j'ai quand même pas mal de pièces qui sont proches de son roc. Il n'y en a pas énormément. La plupart de ses pièces sont de l'autre côté, un peu loin de son roi. Ça m'incite à tenter une attaque, mais je ne sais pas exactement comment. J'ai envie de regarder celui qui est G5. C'est pas dingue dingue. Et moi, je souffre du non-développement de cette pièce. Alors, comme je disais tout à l'heure, est-ce que je peux essayer de balancer le pion, essayer de sortir cette pièce. Alors, il est en train de reprendre son pion. Mais... Je dois faire attention au couloir un petit peu. Toujours au petit cavalier F2. Par exemple, si je m'amuse à bouger ma tour, pour protéger indirectement le pion D5, grâce à fou pour H7 à la fin de la variante. Je peux me prendre certains coups méchants comme Fula ou Cavalichek. Cavalichek qui gagne la dame, notamment. Avec ses découvertes après roi G1. Donc, je dois faire gaffe à ça et j'ai envie de repousser cette pièce qui m'embête. Voilà, bêtement. Parce qu'elle met de la pression un peu partout. En plus, ça a enlevé le couloir et j'étais pas vraiment sous la menace d'un couloir. Il y a beaucoup de pièces qui contrôlent la case E1, en l'occurrence 3 pièces. Mais, quand même, ça me libère l'esprit de ce type de menace. La Borsche qui a joué très vite le début de partie, mais qui prend beaucoup son temps depuis. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, sans doute trop. Alors, vous allez me dire, « Oui, mais Sylvain, toi aussi, il reste 6 minutes 35 à la pendule. » Certes, c'est parce que j'ai donné beaucoup d'explications. J'explique oralement comment je prends mes décisions. Et même, j'hésite plus que si je jouais moi-même. Et j'explique beaucoup plus de choses. J'espère que ça vous est utile. Il revient donc tranquillement. Il aurait pu le faire très vite, par exemple, ce coup. Je ne sais pas pourquoi il a hésité. Peut-être qu'il a hésité avec E3. Maintenant, je pourrais aller pour tour D1. Mais je perdrais quand même mon pion. Alors, F5 avec l'idée Fou H6 ne serait pas incroyable pour plusieurs raisons. Et une des raisons, c'est qu'il y aurait KVH. Bon, je vais aller dans la capture du pion C6. Faute de beaucoup mieux. Je ne suis pas ravi, car ça va l'aider à développer son cavalier qui était coincé. Mais j'ai un pion de plus. La petite consolation. Alors là, il y a un coup que je n'aime pas. C'est KB4 qui arrive d'attraper mon très beau fou d'attaque. Et j'aurai du mal à l'enlever sans perdre le pion C2. Donc, je vais faire juste A3 pour cette raison-là. Aussi, j'ai l'impression qu'il n'a pas de coup non plus incroyable à jouer. Donc, j'en profite pour faire un modeste coup qui ne développe pas. Mais, est-ce que je veux garder cette pièce ? Et bon, l'autre option, il y avait des options de jeu. Mais vraiment, pour moi, c'est la plus stable ici. J'ai du cavalier E5 maintenant qui peut arriver. Qui pourrait même permettre, en cas de capture, de reprendre et de libérer ce fameux fou. Si je n'ai pas mieux, je vais juste faire fou D2. Relier mes tours. Mettre une tour en D1. Et continuer comme ça. Une occasion, peut-être à un moment, de bouger ce cavalier quelque part. Et de mettre le fou sur C3 pour attaquer là-bas. Alors, est-ce que B3 fou B2 ? Normalement, on ne fait pas ça quand le centre est complètement ouvert. Ici, on a une partie à centre ouvert. Il y a zéro pion dans le centre. Il y a zéro pion D et E. Donc, centraux pour aucun des deux joueurs. Donc, on va avoir un jeu très débridé. Et il faut jouer vite. Donc, les petits fianchettos. Même si c'est vrai que les fous pourront bien profiter de la grande Diago. Mais, ça prend un peu de temps pour le mettre en place. Alors, peut-être si je fais B4 sur gain de temps. Il faut B2. Il aura intérêt à se mettre ici, dans ce cas-là, pour protéger. Il a l'impression que là, il fait une sorte de coup profilactique contre B4. Il a sans doute cru que mon A3 était destiné à B4. Ce qui n'était pas tout le cas. C'était juste pour empêcher qu'il y avait les B4. Mais B4, c'était peut-être une idée de jeu. Je la trouve toujours un peu suspecte quand même. Alors, maintenant, est-ce que... Alors, j'avais prévu qu'il y avait le 5. C'est-à-dire que je me place au centre avec un cavalier. Et je l'invite à capturer pour pouvoir reprendre. Ce qui sera assez fantastique si jamais il tombe dans ce piège. On va le tester. On va tester Borch, ici. J'ai peur qu'il soit tenté de prendre. Ce qui serait vraiment une très mauvaise décision. Car ça va réveiller mon fou et ma tour en même temps. Et placer un pion dans le centre. Et créer énormément de menaces très directes, d'ailleurs, pour le coup. Sur le roi adverse. Je vais avoir tour, dame et deux fous. Et un pion en attaque. Je vais avoir tout ça en attaque. Si jamais il prend. Donc, il faut qu'il se réfrène. Borch, il faut qu'il se dise Ok, prise n'a pas l'air bon. Je ne prends pas. Et en plus, je menace un spécial. Voilà, bien joué Borch. Il m'attaque 3 fois. Maintenant, il me pourrait prendre. Mais pour une bonne raison. Pour amener un fou en E5. Et puis, gagner un pion. Enfin, reprendre le pion qu'il est en retard. Hum. Donc là, je dois prendre une décision. Alors, je vérifie ça. Juste pour vérifier. Mais je vois que ça ne donne rien. Et donc, le coup normal serait d'aller prendre là. Sinon, ok. J'ai 4 intéressants, mais un peu sophistiqués, peut-être. Est-ce que je menacerais échec ? Il ne pourrait pas aller là à cause de la fourgette royale. Il devra aller là. Malheureusement, je n'ai pas un fou qui arrive sur la Diago. Dommage. Ça n'aura pas été incroyable non plus. Hum. KVG4 avec l'idée prise. Puis, on prend. Est-ce que c'est vraiment une belle idée ? Ça n'est pas terrible. Pas terrible. Qu'est-ce que je peux faire ? S'il prend, c'est vraiment bien pour lui, quoi. Bah, je vais aller prendre là-bas, mais je ne suis pas convaincu par mon truc. Alors, est-ce que c'est le temps d'essayer de placer le fou en B2 ? Pouf. Ce pion F4 qui n'est vraiment pas fier à lui. Gambit du Roi. S'il prend, c'est bien. S'il fait un fake beer et que je reste avec ce pion vraiment pas beau. Alors, mon coup normal, c'est fou au 3. Attention à KVH5. Ça a l'air ok après Dame F2. Et le fou pourrait aller où ? C'est surtout pour mettre une tour en D1. Enfin, je préfère fou au 3 sur le principe que faire un B3 fou B2. Pouf. Est-ce que ça se joue B3 fou B2 ici ? Sachant que son fou est un petit peu loin. C'est un peu bizarre, mais peut-être que ça se joue. Parce que fou au 3... Je ne sais pas trop où je vais. Enfin, j'espère tour D1 fou D4, mais... Même s'il fait fou B6 déjà, il me neutralise. Je vais faire ça, tant pis. Je vais le tenter. Je vais le tenter. Je suis moyennement convaincu, mais... Je vais essayer de faire pointer mes deux fous quand même. Ça me rappelle une partie... Emmanuel Lasker contre Bauer où il a sacrifié ses deux fous. Le sacrifice... Le double sacrifice de fou. Bon, sur le principe, je vais essayer de faire ça. On va voir ce que ça va donner. Mais je défends bien Bortj. Il prend du temps. On a 4 minutes chacun. On a joué trop lentement tous les deux. Moi, j'utilise l'excuse des explications. Et Bortj utilise l'excuse de la prudence. Oui, donc en fait, il va y avoir quand même plus une menace sur fou B2. Cavalier E4. C'est une vraie menace. Très très embêtante. Pour l'instant, il faut qu'il s'organise. Il y songe. Est-ce que... Oula ! Alors là, par contre... Alors, sur le principe, c'est pas une mauvaise idée de venir essayer d'échanger ce fou d'attaque. Mais il a l'impression qu'il va pas arriver à temps, là. Ses coups est trop lent. Stratégiquement, pas mal du tout de la part de Bortj. Il va changer mon fou d'attaque. En plus, je suis cloué. Donc, je peux pas trop m'enlever. Mais il arrive en retard par rapport à ça, quand même. S'il fait cavalier, prend cavalier. Il y a dame, prend G7, échec et mat. Il peut faire tour, prend. C'est vrai. On va le tester, déjà. On va tester Bortj. Tour, prend. Ça veut dire que mon fou va rester sur l'échiquée. Tour, prend. Fou, prend. Fou, prend F1. Tour, prend F1. Toujours pas de quai. Il prend U4. Et dame, prend G7. Donc, vous voyez le fou en B2 qui est assez monstrueux. J'étais un peu chagriné que ça me prenne deux coups pour l'installer. Mais une fois qu'il l'a installé, il rigole pas par contre. Et lui... Parce qu'il a oublié son cavalier attaqué deux fois. Et défendu deux fois, certes. Mais dont une fois par un pion cloué. Donc, problème. Alors, est-ce que je prends du cavalier ? Je peux encaisser la qualité derrière. Mais du fou, ça menace la dame et ça menace mat. C'est quand même très embêtant pour Bortj. Ici. Car je menace un mat et une dame. Et je ne sais pas comment il va résoudre ce problème. Il aura bien lutté. Bortj. Mais craqué par fou prend D3. Finalement, sa stratégie de prendre du temps sur chaque coup, il aura dû la continuer. A la limite. Parce qu'il a joué fou prend D3 un petit peu plus vite que les autres coups. Il n'a pas regardé ma menace. Il n'a pas pensé que j'ai joué cavalier 4 pour quelque chose. Ce n'était pas pour la décoration. En plus, j'ai tout préparé avec B3 fou B2. Donc, il est un petit peu naïf sauf que Bortj abandonne. Merci Bortj pour la partie. Je trouvais que c'était une bonne partie pour rentrer dans cette session. Et on va chercher une autre partie. Je remercie mon adversaire pour la partie. Ce Falk Beer qui était pas mal. La part de Bortj. Le C6 qui était plutôt bien vu. Certes, il ne joue qu'un pion de moins, mais c'est mon pion sur F4. Il n'est pas trop fier à lui. Fou C7. Il n'était peut-être pas trop bienvenu là. Il a réussi à ne pas prendre en E5. Mais fou C7. C'est vrai que ça m'oblige à prendre en C6. Mais fou C7 n'est pas trop bien placé. C'est vrai que ça empêche F5. Il y avait un peu d'idée. A5 par contre, ça ne part pas dans la bonne direction. J'ai l'impression. Allez, on y va. On joue contre Papa53, un joueur français. Et on a dit qu'on jouait des Siciliennes aujourd'hui. Il part pour une attaque Grand Prix. Cependant, il n'a pas commencé par KSC3. Et ça me donne tout de suite envie de faire D5. Et on va jouer avec Kf6 qui est la façon de jouer. On ne veut pas faire dame prendre pour se faire attaquer par le cavalier. Kf6 pour reprendre avec le cavalier. Il protège, mais vite fait. Donc, on va le prendre. Si il avait fait C4, juste, j'aurais fait E6 avec un bon jeu. Une sorte de gambi islandais amélioré. Cavalier F3. Eh bien, moi aussi. J'allais dire, moi aussi, je sors une pièce. Mais, petit coup d'œil sur le pion F4 quand même. C'est vrai, ça n'oublie de Papa53. J'en ai bien l'impression. Est-ce qu'il va envoyer des cavales ? Ah, il y a qu'à aller prendre G2. C'est un peu complexe cette variante. Je me fais coincer le cavale. Est-ce que je prends ce pion ? Finalement, ce pion, c'est le même pion que j'ai eu tout à l'heure. Il gêne plus qu'autre chose, non ? Je suppose que je pourrais le capturer, mais je vais le développer. Et puis, Kf4 et D4, c'était un peu... Olé olé. Ok, donc là, je suis très content. Il protège son pion, mais il s'en fout. Il est gêné par son pion. Bonne nouvelle. Et maintenant, il faut que je me développe. Je suppose que F4, G4, soit raisonnable. S'il fait H3, je vais faire quoi ? Je vais prendre. Et faire E6. Autre option de jeu, placer le F4 sur B7. On va opter pour cette option de jeu. Il met vite le F4 sur E7, roquer et faire B6, F4, B7. Ça devrait être assez harmonieux comme développement. On va voir ce qu'il va faire. Parce qu'il est un peu embêté par son développement. Je ne sais pas si j'ai raté mieux, mais c'est déjà bien. On a joué assez vite le début. Et là, réflexion. Alors qu'il pourrait, pourquoi pas, juste roquer, puis lécher ensuite. Ça paraît peu probable que le petit roc soit un mauvais coup pour les blancs ici. Donc quand vous voyez un bon coup et que vous dites oui, c'est un bon coup, même si vous hésitez, faites votre bon coup. Voilà. Au lieu de perdre une minute avant de le faire. Après, il y a peut-être une vraie hésitation, mais je ne vois pas bien sur quoi. Allez, je sors ma pièce. Ah ! Il avance au centre. Ok. Je ne pensais pas que c'était possible, mais finalement, peut-être que ça l'est. C'est un peu fragile quand même tout ça. Je vais arriver. Il a avancé son pion. Enfin, il n'a pas de pion F là. Il y a la diago. Il y a du fou qui peut venir des deux côtés. Ça m'a l'air un peu délicat quand même. pour lui. Donc, Dame B6. C'est quoi ? C'est pion C3. Fou C5, c'est un pion déjà, non ? Oula, mais j'ai carrément aussi des cavaliers B6 qui tombent là, qui sont un peu pénibles pour lui. Il prend là, c'est ça ? Il prend là. Ok. C'est une façon normale de jouer. Il se fait d'abord ça, puis cavalier B6. Il ne prendra pas au moins. Je gagne un pion comme ça, non ? Un U1. J'avais peut-être d'autres coups, mais... On va aller pour ça. Ah, mais il va me contre-clouer. Ce n'est pas possible cette histoire. Bon, mon coup de réserve, c'était Dame B6. J'attaque trois fois en D4. Ah, je ne vois pas comment il va défendre. Il doit prendre en D5, mais ça n'a pas l'air très problématique. Et vous voyez là, j'ai pris plus de temps parce que je sentais que je pouvais profiter de son avancée et du clouage. J'aurais pu évidemment développer juste mes pièces, mais je sens qu'il y a mieux à faire. Il faut essayer de sentir ce genre de moments. Il faut noter qu'il n'a même pas fou au 3 à cause du cavalier. Donc, c'est le joueur de la zone de jeu Europe Echec. Vous avez le lien dans la description. Je pense qu'il doit prendre en D5. Je reprends le petit échec. Et en plus, s'il prend des 5, il peut éventuellement se permettre ce coup. Bon, après, ça va tomber sur Dame B2. Petit échec d'abord déjà. Si je fais F5 aussi, je me prends F5 quand même. Je vais prémouver ce coup. Il hésite. Il faut qu'il prenne et tour Echec. Et moi, je vais bouger mon Roi. C'est pas très clair. Je cherche à le punir, mais... Oula ! Par contre, là, il essaie de réagir, mais de façon qui me semble plus discutable. J'ai failli avoir ça pour gagner un cavalier. Il peut se venger là-dessus. Et je peux faire beaucoup de choses ici. Roquet, par exemple. Ou prendre D4. What ? Un abandon carrément. Voilà, je trouve ça un petit peu radical comme décision. Certes, la position n'était pas terrible, mais de l'abandonner. La pensée que j'allais prendre... Prendre... Et faire ça. C'est vrai que c'est désagréable. C'est juste un pion et une menace de gagner une tour. Mais... C'est un peu radical comme décision quand même. Donc... Ben voilà, ma foi. Merci pour cette partie. Et on va relancer une nouvelle. iani ? La lune... Tu as l'air d'arriver à la lune ? Non? Non, non? Pas l'air d'arriver non ? Donc... Mais on va relancer une autre. Alors c'est parti, oula, j'ai une trompée de pion, et on joue contre un pseudo que je ne me risquerai pas à prononcer, mais joueur américain, et ça part en Gambit du Roi, deuxième, j'en connais un, Omi My Life, qui va être content, et c'est un gang bien accepté en plus cette fois-ci, donc alors il y a des coups exotiques, enfin exotiques, entre guillemets, risqués, comme fou c4, cavalier, c3, qui laisse faire l'échec sur h4, mais nous on a le classique, il y a les 3 qui empêchent la dame de venir faire cet échec sur cette diagonale, toujours risquée quand on joue le pion f, et il joue le coup standard, on peut dire, zaé, zaé, ici, g5, alors, est-ce qu'on part en Gambit Muzio, ça serait rigolo ça, allez, fou c4, on invite le petit g4, et après un petit roc, sacrifice de cavalier, ça joue une défense, ça part un peu en mélange de défense, là, peut-être qu'il peut stabiliser en défense Fischer, et moi, est-ce que j'ai mieux, je ne suis pas sûr, alors est-ce que c'est h4 ici, avec les dg4, cavalier g5, est-ce qu'on doit envoyer du d4 d'abord, il va faire h6, il va stabiliser tout ça, on peut le bousculer quand même, ce joueur là, avant qu'il fasse h6, fou g7, et qu'il stabilise, j'avais joué cette défense pendant longtemps avec les noirs, contre le Gambit du roi, je trouvais ça assez solide, côté noir, j'ai pas très envie, voilà, alors est-ce qu'on part en mode Muzio, ça paraît bizarre, un petit roc avec un pion h4, ça paraît pas très nul-diesque, et cavalier g5, ça paraît plus normal déjà, oui, on menace une fourchette, a priori, il faut qu'il fasse cavalier h6, ok, c'est fait, on protège son pion, alors est-ce que f6 c'est une menace, pas vraiment, car j'ai encore une case ici, alors est-ce que je fais plutôt d4, pour essayer de reprendre le pion, ou juste un petit roc, pour l'instant je me dis que la tour est peut-être utile ici, à défendre le pion, notamment, je vais aller pour d4, je ne suis pas un expert du Gambidior, je fais ce que je peux, j'ai déjà pris pas mal de temps, pour le début, bon, donc sur le principe, j'ai donné un pion, mais j'ai un beau centre, et j'ai mieux développé que mon adversaire, il y a un cavalier sur le bord, je vais le mettre, peut-être pas en rouge, je mets en jaune, et je menace de reprendre mon pion de retard, si je reprends le pion, et que, il a, manque d'espace, que j'ai le centre, qu'il a pas bien développé, je suis plutôt content, qu'est-ce qu'il peut faire ici, contre le fou pour un pion, oh, ben, il nous répond, en direct, merci à Zahe Zahe, pour cette réponse, mais, est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser la dame, pour défendre le pion, ça se discute n'est-ce pas, ça me donne tout de suite envie, de partir là-dessus, ou tout simplement, sur le petit roc, avec du, ben, j'attaque le pion, ça paraît, la logique du jeu de rond, en plus, je menace tour, prend F4, et il y aurait le pion derrière, ça fait un peu mal, ça pique un peu, comme on pourrait dire, il faudrait qu'il contre-attaque sur le pion central, a priori, il pourrait peut-être envoyer du E5, alors, il tente, de, défendre son pion comme ça, enfin, défendre son pion, donner son pion comme ça, alors, il y a du E5, il y a du, il y a du KVC3, il y a du pion prend, juste évidemment, il y a du pion, pion, c'est KVE4, bon, c'est pas un problème non plus, pion prend, c'est quoi le problème, il va faire quoi, il va faire G3, je suppose, je vais quand même le prendre, il est écloué, vous allez me dire, mais, je voudrais ouvrir cette colonne, donc, c'est pour ça que je l'inviterais à faire G3 ici, voilà, bien joué de la part de Zaï, là, il veut pas que ma tour joue sur la colonne F, c'est plutôt bien vu, je dois faire un peu gaffe à certaines idées comme ça, mais je peux couvrir latéralement, normalement, puis il n'y est pas encore, maintenant, c'est probablement l'heure de ça, E5, je ne suis pas sûr que ça aille trop loin, mais ça, c'est le coup normal qu'on a envie de faire, développer une pièce, il peut faire Fou C8, ah non, il ne peut pas faire, je vais dire, il ne peut pas faire Fou H3, il y a un cavalier qui s'en occupe, alors, il a tout de suite couvert KVD5, c'est bien joué de sa part, il joue plutôt vite, alors maintenant, est-ce que l'E5 ne tombe pas, parce que sur prise, 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 je gagne une dame, ok, donc sur E5, prise, prise, il peut faire un échec, ce n'est pas bien grave, et sa dame, si elle va sur D8, je peux prendre, ou faire mieux, allez, on va pour l'ouverture de la position, c'est un gambit du roi, quand même, on ne va pas, je ne sais pas, on y va là, gambit du roi, ouverture romantique du 19ème siècle, on n'est pas là pour faire du petit développement à la Fou E3, ce n'était pas un mauvais coup, non plus, sinon, il y avait l'approche matérialiste, roi, va chercher le pion, pas très dans l'esprit gambit du roi, il avait Fou G7 aussi, mais là, j'aurais fait Fou E3 pour le coup, il aurait pu attaquer mon pion central, allez, on le bouscule, il n'est pas bien développé, il a un roi au centre, on veut aussi d'ouvrir cette colonne, si on nous voulait deux colonnes, j'ai envie de dire ça encore mieux, on a quand même développé trois pièces, ok, il veut essayer de ne pas ouvrir la colonne, alors si je le laisse faire ça, c'est un scandale, donc ça, je ne vais pas laisser, donc je peux éventuellement, enfin, ce n'est pas éventuellement, c'est en gros, je vais prendre quoi, j'allais dire faire ça, bouf, 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 il peut même fermer, ok, peut-être que j'aurais de fou prendre des 5 derrière, mais, le 6, ce n'est pas le coup qui me fait rêver non plus, et prendre en des 6, est-ce que c'est si incroyable, non, j'ai ça, c'est un peu bizarre, mais rigolo, ce n'est pas si facile, est-ce que tour E1, qui laisse faire des 5, je dis que c'est un scandale de le Cfr, mais pour faire fou prendre des 5, le 1 prend cavalier, il prend, il va où ? Il a peu de cases, dame D7, c'est fourchette royale, dame D8, c'est le coup, cavalier F6, roi E7, seul coup, quand même pas la joie pour lui, vous voyez, et D5 pour essayer de faire D6, maths, un truc comme ça, bon, il n'y va, je suis quasiment sûr qu'il va pousser, et je vais sacrifier, hop, donc là, je fais un peu à contre-emploi, parce que j'ai dit qu'il fallait surtout ouvrir, la façon normale de jouer, c'était plus on prend, et tour échec, bon, il allait qu'ouvrir, je ne vais pas trouver le coup incroyable, ça restait sans doute très bonne position, avec cavalier 4, ça devait être également très bien, bien sûr, de façon normale de jouer, mais là, je me dis que ça va partir là-dedans, parce que sinon, j'allais prendre moi-même, et gagner une dame, donc, il fallait qu'il fasse quelque chose de, et j'ai prévu de le sacrifier ici, il va prendre, enfin, il n'était pas obligé non plus, d'ailleurs, il aurait peut-être pu se réfréner, faire un petit fou aussi, par exemple, un truc solide, parce que là, il se jette dans la gueule du loup, alors, la dame qui a peu de cases, comme vous remarquez, cette dame là, c'est fourchette royale, et donc, il reste, sur la dame là, c'est fourchette royale, il reste une case, et j'ai prévu échec, et le roi, une case, en manquant la dame, et pousser, et essayer de faire mate, pas tout à fait mate, parce qu'il, voilà, il a trouvé sa seule case, je vérifie si j'ai pas mieux, même ce coup est intéressant, en vérité, mais il a l'air moins puissant, donc je vais pour mon échec, donc le roi, qui n'a qu'une seule case, un beau gambit du roi quand même, j'espère que, oh my life, oh life plutôt, je pense, est content, de voir ce gambit du roi, et maintenant, j'ai prévu ça, alors est-ce que c'est si dingue, il a l'échec, que j'avais raté, mais il a fou ou trois encore, donc c'est pas, est-ce que c'est vraiment, la façon de jouer, je pense que oui, les pions qui accompagnent, le centre c'est fort, surtout s'il est mobile, et là, ça fait pas plaisir, ok, si la case d8, il sauve un peu les meubles, il y a presque un mat, avec deux cavaliers pions, il faudrait juste enlever cette pièce, et ça serait quasiment mat ici, bon, on y va de toute façon, s'il fait dame, ici c'est fou ou trois, donc il est pas, pas au top non plus, c'est dommage qu'il ait cet échec, ça lui libère la case, bon, il pourrait plus bouger sa dame aussi, libérer la case, on y va, 3-2, 3-2, mon sacrifice n'est même pas énorme, matériellement parlant, ok, il fait l'échec, on va développer le fou, sur gain de temps, invitation à prendre le pion B2, avec une belle carte, vous êtes invité, à capturer le pion B2, avec nos hommages les plus distingués, et je ne le recommande pas de le faire quand même, ça ne menacerait même pas de prendre là, puisqu'il finirait cloué ici, donc ce serait juste, c'est pas tellement prendre le pion B2, ce serait pour faire un coup de dame, et ça va ouvrir une colonne supplémentaire, pour attaquer le roi, alors la position des noirs, qui n'est quand même pas reluisante, avec le roi ici, cavalier au bord, plein de pièces pas développées, ici la dame en promenade, dure de faire pire quand même, mais c'est pas pour ça, que c'est si facile de finir le travail, oh là, donc il n'a pas pris le pion, ouh mais il veut me contre-mater, c'est quoi cette histoire ? Donc échec, c'est une seule case, et j'ai quoi derrière ? Sinon je calcule échec, très important de calculer ce coup, mais je ne vois pas de suite, alors C4 ce serait mignon, vous savez pour le dire, invitation à prendre, et ouverture de la colonne, et après, ça partirait en quoi ? En échec ? Pas limpide tout ça, alors c'est dommage, parce que mon pion m'empêche de faire la fourchette royale, et si je le donne, et je n'ai plus, la fourchette royale disparaît, Intéressant, comme position, je peux la jouer comme ça, ça me laisse gagner une dame quand même, c'est pas négligeable, on va regarder s'il est vigilant, est-ce que notre adversaire américain est vigilant là-dessus, la menace de gain de dame, je lui fais croire que je défends juste mon pion, mais n'oubliez jamais que les pièces, les coups de repli, donc Avali recule, donc on pourrait se dire, et en plus il défend le pion, latéralement, mais jamais culé, n'oubliez jamais que les coups de recul, et de défense, ne sont pas forcément inoffensifs, conseil de la semaine là-haut, pièce qui recule, n'est pas pleutre, et Zaïk a raté cette idée, aïe 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 aïe, Zaïk qui perd une dame, aïe 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 aïe, mais bon, la position noire, bien que, bien que pas encore, échec et mat, était vraiment dur, peu de développement, les pieds sur les côtés, alors est-ce que je vais trouver un tableau de mat, oh, il joue son coup, mais la prophylactique, contre l'échec, il attaque ici aussi certes, voilà, coup de repli, mais pas forcément juste un coup de repli, il m'attaque une pièce, et donc je vais avancer ah ça va laisser sortir, non mais je menace D7 aussi c'est quand même sympa ah non je ne menace pas D7, c'est faux, c'est simple bon, cela dit je vais quand même avancer ça me donne envie de lancer ma dame dans l'action si j'arrive à rejoindre là-bas c'est échec et mat ça peut être échec et mat ici également alors il y a une petite fourchette qui peut traîner si ma dame ne couvre plus, mais j'ai prévu de mettre la dame qui couvre encore et même si elle ne couvrait pas, ce ne serait pas bien grave je regarde si j'ai tableau de mat sympathique ouais donc le piège c'est de faire ça se prendre l'échec intermédiaire et de gâcher un peu, bon ce serait encore gagnant mais il a quoi ? il a deux pièces contre une dame néanmoins donc on va avancer on va se diriger simplement avec la meilleure pièce du jeu la dame vers le roi de l'adversaire qui est quand même encerclée par un certain nombre de pièces ici et la menace serait pénible et une autre idée c'est échec il serait obligé de prendre dame prend et là je ne vois pas comment il va enlever ce mat très dur je regardais évidemment, vous me connaissez si on pouvait placer le petit sacrifice de dame malheureusement ça n'a pas l'air de placer ok donc il défend bon il y a d7 qui est juste très fort à gagnant sinon est-ce que je peux aller comme ça ? c'est fort aussi parce qu'il y a double menace en c7 et en e8 là fou prend d6 puis on prend d6 dur d'enlever les mats de partout il y a le petit échec voilà qui est consolateur question de goût ici on va aller au plus direct plus direct menace mat menace mat le petit échec c'est une invitation et abandon de zaé zaé et bien merci pour cette partie de zaé zaé le gambi du roi qui a fait plaisir il propose la revanche et bien la fois on va accepter et ça va conclure cette session de jeu la revanche contre zaé zaé qui a bien mérité sa revanche pour son courage d'avoir accepté le gambi du roi et on a dit qu'on jouait des siciliennes ah voilà ça part on a la pine alors est-ce qu'on va plutôt vers d5 et on va voir ce qu'il se passe du côté de d5 ou est-ce qu'on tente une petite ouverture un peu plus originale que d'habitude le petit g6 voilà le petit g6 que j'aime bien qui change un peu qui ah alors fou c4 ça change un peu aussi c'est bizarre je le laisse prendre le centre et il se dit non beaucoup plus malin je vais faire fou c4 bon et bien je fais le naïf ou je me méfie du berger très dangereux berger terrible il fait beaucoup de victimes bon allez je fais le jeu normal on va voir si il est d'humeur bergère ou pas attention on a du berger terrible dame là oh ben je sais qu'elle mette la partie finie défendue par le faux oh oui il fait un mélange d'attaque grand prix et d'alapine ah il va empêcher le coup des 4 du coup parce que maintenant j'ai 3 pièces qui surveillent cette case qui pourra renouveler la menace avec le simple et naturel qu'elle a d'f3 c'est fait et moi je suis un peu embêté voilà je peux essayer de faire la même chose peut-être on va y aller je vous avoue que cette position me rend un peu perplexe est-ce que cavalier a5 était un coup avec c4 enfin un peu bizarre c'est quand même de jouer au centre et de développer à noter qu'une des idées principales de l'attaque grand prix des blancs c'est d'envoyer le pion sur f5 à moment en sacrifice et pour libérer donc c'est la thématique encore un pion qui risque de bloquer le faux ici et du coup quand on met le cavalier sur e7 on peut avoir l'idée à un moment c'est pareil dans la sixième fermée de bloquer complètement le coup f5 de l'adversaire en jouant nous-mêmes f5 alors là il faut faire attention à cette case quand on fait ça il ne faut pas moi je ne suis pas inquiet parce que le cavalier est très très loin de venir faire cette route alors vous allez me dire oui il peut peut-être passer par a3 je pourrais faire a6 ce sera quand même embêté pour essayer de venir mais il faut que ça soit temporaire en fait la case d6 il peut y avoir des malheurs qui arrivent sur cette case il y a un cavalier blanc où la dame arrive à contrôler à venir par exemple si la dame pouvait jouer là ça pourrait m'embêter moi aussi mais le pion gêne la dame et cavalier sont loin de la case d6 pour l'instant et dès que je vais faire d5 ma dame va surveiller la case d6 donc ça ira tout de suite mieux et puis ensuite je vais développer et ça ça ne vous aura pas de problème particulièrement on s'est bien combiné la présence de ce fou aussi ah alors il empêche complètement le coup d5 intéressant de la part de Zae joueur intéressant ici bon il a souffert dans le grand milieu au roi précédent mais sinon on voit du jeu intéressant il a cassé mon idée de dessin parce que je ne pourrais pas reprendre à cause du clouage par sa dame donc KV le 7 c'est le coup qui me vient mais il peut peut-être faire le 5 bon je ferai des 5 c'est le coup normal je renouvelle mon idée je prépare un roc je sors une troisième pièce je m'oppose aussi au vis-à-vis de sa dame avec mon roi il reste 1 minute 20 de jeu on va déborder un peu j'espère que cette session vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vous abonner si ce n'est pas déjà fait et laisser un commentaire notez que vous pouvez contribuer à la chaîne en devenant un tipeur vous avez un lien soutenir la chaîne dans la description et votre prénom apparaîtra ensuite dans le générique de fin vous avez qui est qui est en pleine réflexion ici savoir comment gérer ce coup un peu trop longue réflexion de zaé zaé 729 skada pseudo bien mystérieux on prend beaucoup de temps ici beaucoup trop de temps par rapport à la cadence de 10 minutes plus 2 secondes par coup il faut jouer un coup il faut se décider allez soit on bouge le fou si on n'aime pas ce coup on bouge le fou préventivement profilactiquement ou bien si on a envie de tenter un truc comme E5 on y va il faut jouer un coup ah voilà le chrono qui vient de se terminer avec 45 minutes qui sont terminées et zaé qui a l'air bien terminé aussi qui ne joue plus ah quand même la réflexion qui a abouti sur un coup pour le moins exotique H4 alors attaque sur l'aile avec un centre non stabilisé sur le principe je ne vous recommande pas maintenant c'est vrai que H5 c'est une certaine logique mais je vais juste faire le coup que j'ai prévu au centre avec l'idée encore une fois c'est la thématique de la vidéo d'isoler le pion F4 parce que quand il n'a plus son collègue à côté pour avancer F5 il est dans le dur j'ai deux pions qui font un bon contrôle central je vais roc alors vous allez me dire oui roc avec H5 c'est pas bien grave si je ne suis pas sûr je vais faire fou G4 s'il prend C6 c'est pas bien grave non plus roc et H5 c'est pas la fin du monde on peut vraiment faire si on a envie on peut vraiment faire je pourrais répondre qu'il y avait des F5 par exemple qui menacerait à la fois de gagner la dame et une forchette ici et de faire tour E8 allez on va aller pour du développement du coup si je n'avais pas été sûr j'aurais fait ça ça aurait empêché ça voilà je vais aller pour cavalier F5 menace la fourchette et il y a le petit tour E8 qui commence à tomber ici qui ne font pas plaisir les blancs qui sont embourbés ici avec leur pièce sur l'aile dame ah alors est-ce que je fais l'intermédiaire moi aussi enfin pas moi aussi mais ils tentent l'intermédiaire par rapport à la fourchette lui il s'expose à ce que je la fasse du coup alors sa dame elle va aller où ? elle n'a pas beaucoup de cases elle est embêtée cases départ peut-être et après je pourrais prendre la tour son foot attaqué qui va venir en A4 bien sûr c'est jouable je préfère le laisser dans les problèmes finalement je crois que je préfère le laisser dans les problèmes décision pas facile à prendre allez je te laisse dans les problèmes la fourchette qui menace et le petit tour E8 qui risque d'accompagner voilà la petite dame F2 qui tombe petit coup d'oeil sur C5 mais pas fondamental le pion C5 le petit échec qui va venir qui va déroquer l'adversaire déjà s'il met son cavalier sur E5 malheureusement il va être perdu par clouage le roi se décale attention alors là j'ai très envie d'aller dévorer les cases blanches avec mon fou il y a du petit tour E2 il y a du fou E2 il y a beaucoup de choses alors fou A6 ce serait roi C2 je suppose tour E2 où va cette dame elle peut prendre le pion C5 ah bah non il y a cavalier 3 quand même qui tombe derrière ça fait pas plaisir cavalier 3 roi B3 oulalalala oulalalala bon je vais aller dans cette direction sinon sinon j'ai D4 aussi hyper normal on avance on as d'enterrer l'adversaire oi 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 c'est délicat ici il y a du cavalier E3 qui menace vite fait en fait il pourrait bouger enfin bouger son roi ça dépend où en fait ça gagnera une dame D4 ça me las gagne une dame c'est quand même pas pour trop rigoler du coup on va y aller j'ai vraiment hésité à faire fou A6 ce qui est un coup complètement normal mais vu que je menace gagner une dame par échec s'il prend prend échec il gagne une dame et s'il bouge son roi sur la colonne E quelque part j'ai gagné une dame donc attention à la menace qui a le 3 ici Zaé Zaé qui va devoir de nouveau se montrer vigilant on profite pour tester mon adversaire en même temps on sait qu'il est vigilant là dessus mais il n'a pas des coups trop sympas à jouer et sur roi là je pourrais faire échec si son roi soit trop trop se coincer il reste à rester ah ben là il n'y a pas eu de la vigilance de la part de Zaé Zaé qui prétend qui peut impunément attaquer mon cavalier comme ça et qui me m'invite à rentrer dans la variante que j'avais prévue par cavalier échec pour gagner une dame merci à Zaé Zaé pour cette invitation promptement acceptée G4 c'est pas sérieux avec une position non développée donc là c'était vraiment une grande question de développement H4 H5 des coups sur l'aile pas de développement pendant ce temps là donc vous avez vu quand j'avais des petits choix comme Roque ou pas par exemple je vais aller pour le développement merci à Zaé Zaé pour la partie je vais lui mettre un petit message d'ailleurs voilà tac oui juste pour conclure sur cette partie comment ça peut se finir aussi vite cette histoire alors que les blancs de base ils jouent ouverture solide etc dame 2 ok H4 voilà c'est le début des problèmes d'ailleurs plusieurs fois il y avait des 4 qui étaient possibles ça peut être joué bon mais au pire des 3 je veux dire il faut développer ses pièces d'une manière ou d'une autre un jour voilà faut jouer ce pion on peut pas le laisser puis le fou même s'il a pas de casse fantastique bon bah on essaie de moins de le sortir quelque part donc bah moi pion au centre rien d'incroyable puis on reprend petit roc rien d'incroyable il fait son attaque sur l'aile mais il a pas bougé le pion des deux il a pas sorti ça il a pas sorti ça il a pas roqué il a une dame et dame et roi aligné il y a pas de mystère voilà fou prend alors là c'est ça aussi que je voulais vous montrer pour conclure je pouvais aller chercher cette tour c'est la qualité après il recule son fou son fou qui m'empêche de faire tour 8 pour l'instant ok je peux aller des coups comme ça etc bien sûr c'est l'avantage gagnant pour le noir mais je préfère lui dire je joue normalement et je menace la fourchette qu'est-ce que tu fais il a empêché la fourchette ce qui se tient alors est-ce que roi f2 c'est pas une meilleure façon d'ailleurs d'empêcher la fourchette peut-être bon ça règle pas son problème pour l'instant de développement non plus échec alors est-ce que roi f1 était mieux bon ça laisse le fois-ci sur tempo le roi s'en va c'est pas si clair tour e2 quand même c'est pas plaisir ah ouais non c'était moche dame f1 pas beau ok j'ai 3 je peux vous montrer cette variante je la trouve sympathique tac tac tour e2 regardez la dame ah non j'ai toujours oublié ça ouais j'ai cru qu'il était obligé d'aller là qu'il était presque coincé pas tout à fait d'ailleurs donc c'est jamais si simple de finir vos échecs il faut pas trop en vouloir parfois sur tour e2 c'est ça dame prend c5 bon ça va on peut jouer cette position on a connu des positions bien voilà différentes possibilités pour les noirs peut-être t4 faire kg3 essayer d'amener la dame petite dame e8 pour pas échanger les dames et aller vers tour e1 ça a l'air menaçant intercal kg3 puis après du tour e1 quelque chose comme ça bon on peut pas jouer aux échecs comme ça avec les pièces comme ceci en fait on peut dire la dame en balade une seule pièce développée à part la dame le cavalier en f3 le roi en balade voilà et bien en tout cas j'espère que ça vous a plu que c'était instructif pour vous n'hésitez pas à me le dire en me laissant un commentaire on va revenir ici le pouce bleu qui est toujours bienvenu l'abonnement si c'est pas déjà fait vous avez d'autres sessions les poissons de sessions que vous pouvez regarder si vous voulez vous avez bien sûr les testez-vous si vous voulez entraîner votre stratégie aux échecs la plupart du temps stratégie un petit peu de finale un petit peu d'ouverture un petit peu de tout dans les testez-vous et il y a 36 épisodes actuellement qui ont déjà été publiés et puis alors si vous voulez travailler plus en profondeur votre jeu c'est les conseils de la semaine je vous mets la playlist là-haut il y en a 50 ça fait plus de 25 heures de vidéos pour améliorer vraiment votre fond de jeu le milieu de jeu la stratégie etc merci d'avoir suivi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao 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 ciao